Nous allons maintenant voir le pluriel d'un nom. Nous verrons tout d'abord comment se forme le pluriel d'un nom de manière basique, puis nous verrons les différentes exceptions, et nous verrons ensuite certains exercices pour que nous puissions nous entraîner. Donc, le pluriel d'un nom. La plupart du temps, il suffit de mettre un S à la fin d'un nom pour former le pluriel. Par exemple, Kevin joue avec le chien, Kevin joue avec les chiens. On voit ici qu'on a rajouté un S, un chien, pour marquer le fait qu'il y ait plusieurs chiens, et aussi aller. Il y a cependant des exceptions. Par exemple, les mots qui se finissent en AU et EU au singulier deviendront AUX et EUX au pluriel. Comme par exemple, noyau AU qui devient noyau AUX au pluriel, et cheveux, EU, qui devient cheveux, EUX au pluriel. C'est la même chose pour les mots qui se finissent en AL et qui au pluriel deviendront AUX. Comme par exemple, un cheval, AL, qui deviendra des chevaux, AUX. C'est aussi à peu près la même chose pour OU. Au pluriel, des mots qui se finissent par OU deviendront OUS ou alors OUX. Comme par exemple, un bisou, OU, des bisous OUS. Mais il y a aussi un hibou, OU, qui deviendra des hibous, OUX. Il y a une liste, il y a une liste usuelle. Les exceptions des mots qui se finissent en OU qui deviendront au pluriel OUX. C'est-à-dire des bijoux, des choux, des genoux, des cailloux, des hibous, comme nous venons de le voir, des poux et des joujoux. Il y a donc aussi les mots qui se finissent en A-I-L qui deviendront soit A-I-L-S ou alors A-U-X au pluriel. Comme par exemple, un portail, des portails, A-I-L-S ou alors un corail, A-I-L et qui ne deviennent pas des coraux, A-U-X. En revanche, pour tous les mots qui se finissent en S, X ou Z, ça ne changera pas. Au pluriel, ils se finiront toujours par S, X ou Z. Comme par exemple, un fils qui restera des fils, avec la même écriture, qui finira juste par un S au pluriel. Un Silex qui restera des Silex, sans S, sans rien au pluriel. Ou alors des Nés qui deviendront un Né, pardon, qui deviendront des Nés, sans rien au pluriel. Nous allons maintenant faire l'exercice 1, c'est-à-dire mettre les mots en rouge au pluriel. Par exemple, je lui ai offert un cadeau. On se souvient que quand un mot se finit en A-U, il ne faut pas mettre de S pour le pluriel, mais A-U-X. Du coup, un deviendra D, et cadeau s'écrira à la fin A-U-X au pluriel. Voilà. J'aime ton gâteau. Ici, c'est la même idée qu'avec le mot cadeau. Le mot gâteau se finit en A-U, du coup au pluriel, il s'écrira A-U. A-U-X et ton deviendra T. Pierre a un beau cheval. Ici, il y a deux règles par rapport au pluriel. Il y a beau qui se finit en A-U, qui deviendra donc beau A-U-X. et cheval, qui se finit en A-L, qui deviendra donc A-U-X aussi. Et A deviendra, comme ici, D. J'ai vu un hibou. On se souvient qu'il y a des exceptions pour le pluriel des mots en O-U, et que le mot hibou en fait partie. Du coup, on ne dira pas un hibou A-U-U-S, mais des hibous O-U-X. Du coup, un devient D, hibou, s'écrit avec un X. Océane trouve le corail beau. Encore une fois, B prendra un S. C'est le pardon, prendre un S. On écrit du coup, les. Corail fait partie des mots qui se finit en A-I-L, qui ne prend pas d'S, mais qui devient A-U-X. Corail beau, encore une fois, prendra un X. Et enfin, j'adore le journal. Tout comme le mot cheval, le mot journal s'écrit au pluriel à la fin A-U-X. Du coup, le devient LES, et journal, qui se finit par A-L, deviendra les journaux. Nous allons maintenant passer à l'exercice 2. Compléter le mot croisé en mettant les mots au pluriel. Le mot surprise se démoilera. Donc, le premier mot au singulier qu'on va devoir mettre au pluriel est le mot hibou. Comme nous l'avons vu, hibou fait partie des mots qui se finissent en O-U, qui ne prennent pas d'S au pluriel, mais en X. Nous pourrons donc écrire sur cette ligne-là, hibou avec un X. X, pour marquer le pluriel, non pas un S. Le deuxième mot est le mot fleur. Le mot fleur ne fait pas partie des exceptions. Pour le mettre au pluriel, il suffit donc de mettre tout simplement un S. Nous pourrons donc écrire ici. Fleur avec un S pour le pluriel. Le troisième mot est le mot noyau. Noyau se finit en A-U. Du coup, pour le mettre au pluriel, il ne faudra pas mettre de S, mais un X. Le pluriel de noyau n'est pas A-U-S, mais A-U-X. On peut donc écrire sur cette ligne, noyau, avec un X. Le quatrième mot est le mot cheval. Le mot cheval fait partie des exceptions pour le pluriel, car il se finit en A-L. Et au pluriel, il ne prendra pas de S, mais le A-L deviendra A-U-X. Nous pouvons donc écrire sur cette ligne, cheval, non, chevaux, pardon. Chevaux. Et le dernier mot est le mot portail. Même s'il se finit en A-I-L, celui-ci prend tout simplement un S au pluriel. Il ne fait pas partie des exceptions. On peut donc écrire portail. avec un S. Et le mot surprise est donc... Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada